Entre l'Egypte et les Etats-Unis, il a mis l'accent sur les efforts visant à renforcer la coordination et la consultation entre les deux parties sur divers dossiers politiques et sécuritaires, ainsi que des questions régionales. Le président Sissi s'exprimait lors de son entretien au cœur avec le secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Les détails dans ce compte-rendu. Le président Sissi a affirmé la profondeur du partenariat stratégique élargi entre l'Egypte et les Etats-Unis. Ceci est intervenu lors de la réunion du chef de l'État avec le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, en présence du chef de la diplomatie Samah Choukri et du chargé d'affaires de l'ambassade américaine au cœur Daniel Rubinstein. Le porte-parole de la présidence de la République, l'ambassadeur Bassamrodi, a déclaré que le président Sissi a exprimé la bienvenue au secrétaire d'État américain en transmettant ses salutations au président américain Joe Biden. De son côté, M. Blinken a transmis au président les salutations du président américain, soulignant que dans le cadre des relations stratégiques entre les deux pays, Washington compte sur une coordination étroite avec le CAIR sous la direction du président Sissi en vue d'établir la stabilité, parvenir au calme et contenir la situation entre les parties palestiniennes et israéliennes. Bassamrodi a expliqué que dans le contexte, les développements et les événements récents dont les territoires palestiniens ont été examinés, ainsi que les efforts conjoints et les efforts égyptiens en cours pour contenir l'escalade de la tension au cours des derniers jours, car le président a souligné que le développement des événements récents confirme l'importance d'œuvrer immédiatement sur les plans politiques et sécuritaires, afin de calmer la situation et de limiter l'action militaire. Il a affirmé la position ferme de l'Egypte pour parvenir à une solution juste et globale, qui garantisse les droits du peuple palestinien conformément aux références internationales, d'une manière qui résout le problème crucial dans la région et ouvre des perspectives de paix, de stabilité, de coopération et de construction. Et pour sa part, le chef de la diplomatie, Samah Choukri, a déclaré que ses entretiens avec son homologue américain Anthony Blinken ont abordé la question palestinienne. Il a indiqué que les deux parties ont discuté des moyens de parvenir à une solution juste à la question palestinienne, d'une manière qui préserve les droits des Palestiniens. Ceci est intervenu lors d'une conférence de presse conjointe tenue avec son homologue américain Anthony Blinken. Les détails sur cette rencontre dans ce compte-rendu. Le chef de la diplomatie, Samah Choukri, s'est entretenu avec son homologue américain Anthony Blinken. L'entretien a porté sur les moyens de renforcer les relations bilatérales et de réduire la tension dont les territoires palestiniens occupés. La tournée de M. Blinken au Moyen-Orient intervient en pleine flambée de violences entre palestiniens et israéliens. Ces violences font craindre un nouvel engrenage et M. Blinken doit de nouveau ré-étirer l'appel américain à la retenue lundi auprès du Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou, puis auprès du président palestinien Mahmoud Abbas. Lors d'une conférence de presse à l'issue de son entretien avec M. Blinken, le chef de la diplomatie, Samah Choukri, a souligné la nécessité de mettre fin à toute escalade dans les territoires palestiniens occupés afin d'aboutir à un règlement durable et juste de la cause palestinienne et la création d'un État palestinien. M. Choukri a d'autre part indiqué qu'il a discuté avec M. Blinken d'un dossier du barrage éthiopien de la Renaissance. M. Choukri a souligné qu'il s'est accordé avec M. Blinken sur la nécessité d'aboutir à un règlement qui préserve les intérêts de l'Égypte, du Soudan et de l'Éthiopie. De son côté, le secrétaire d'État américain a appelé Israéliens et Palestiniens au calme et à la désescalade peu avant de se rendre à Jérusalem et Ramallah. Lors de la conférence de presse, il a également déclaré que les États-Unis sont engagés à soutenir et renforcer les relations stratégiques avec l'Égypte dans les divers domaines, en particulier économiques. Il a affirmé que son pays est bien attaché à soutenir l'économie égyptienne. Le premier ministre Moustapha Madbouli a souligné hier l'importance du partenariat multipartite, soit dans le secteur privé ou public, une importance qui fait optimiser les opportunités d'investissement conjoint. Moustapha Madbouli s'exprimait donc hier lors de l'inauguration de la 7e conférence annuelle pour les investisseurs au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Le chef du gouvernement a déclaré que l'Égypte vise à réaliser cette année des indices économiques positifs et à réaliser une croissance du PIB. Il a également affirmé que la gestion du dossier de la dette est à la tête des priorités du gouvernement. M. Madbouli a d'autre part affirmé que le gouvernement est engagé à réaliser les résultats ciblés par les politiques du programme de la réforme économique incluant le passage permanent au régime de change flexible. Et on revient donc à l'événement de ce lundi, l'événement d'hier, qui était donc la visite éclair du chef ou du secrétaire d'État américain Anthony Blinken au Caire et ses entretiens avec le président Abdel Fattah Sissi et le chef de la diplomatie Samih Choukri. Et pour plus d'informations concernant ce sujet, on a en ligne le Dr Raouf Ghaffar, qui est analyste politique. Bonjour, monsieur. Bonjour. Donc, on parle là d'une visite très importante, surtout sur fond, de cette escalade inédite dans les territoires palestiniens occupés. Il y a quelques jours, il y a eu plusieurs incidents meurtriers dans les territoires palestiniens occupés. Et malheureusement, les appels de l'Égypte et de la communauté internationale a apaisé l'attention. Des appels qui n'ont pas eu de résultats positifs, des appels en vain. Alors, que pensez-vous donc après cette visite et après l'appel à la retenue de la part du président Sissi, du chef de la diplomatie égyptienne aussi, de la part du secrétaire d'État américain ? Est-ce que vous pensez que dans les territoires palestiniens occupés, on se dirige vers un apaisement de la situation ? Apaisement, c'est un mot vraiment facile. On a apaisé la situation plusieurs fois avant ça, mais ça reprend malheureusement. Moi, à mon opinion, il n'y a pas de volonté, surtout de la part des Israélites, pour résoudre ce problème. Et sans une pression très forte de la part de l'Amérique, je pense que ces incidents vont se répéter, malheureusement, très malheureusement. Et on va essayer, l'Égypte certainement, elle a un bon contrôle sur les Palestiniens, de façon à ce qu'elle peut les malier. Dans tous les cas, la situation, sans doute, va être apaisée un tout petit peu. Mais j'espère que durant ces entretiens, aujourd'hui, avec le Premier ministre Netanyahou et M. Abbas, il doit mettre une certaine pression, surtout sur M. Netanyahou, pour que la volonté existe et que ce problème trouve sa fin d'une manière juste pour les deux, et Palestiniens et Israël. Sinon, c'est très malheureux. Certainement, les Américains, ils savent que l'Égypte est très importante dans ce dossier, et que la relation que l'Égypte a avec les Palestiniens, soit à Gaza ou à la Rive, ils sont fortes et ils peuvent justement, disons, pas les diriger, mais un peu les convaincre d'aller vers une paix au moins temporaire. Mais espérons bien que la volonté existe, et ça ne va pas exister, à mon opinion, sans une pression très forte de la part de l'Amérique. Et est-ce que vous pensez que les États-Unis vont réussir ? Donc, comme vous le savez, le gouvernement israélien, le gouvernement de Benyamin Netanyahou est le gouvernement le plus à droite. C'est un gouvernement d'extrême droite. Et donc, c'est difficile, je pense, de négocier avec Benyamin Netanyahou. Et est-ce que vous pensez que les États-Unis, le secrétaire d'État américain, va réussir ? Non. Comme je viens de dire, ça sera temporaire, à mon opinion, à mon humble opinion. Et moi, encore une fois, c'est mon opinion que le gouvernement de M. Netanyahou ne va pas rester beaucoup. Ils ont tellement de difficultés entre eux, ils ont tellement de points de vue complètement différents entre les différents partis qui forment ce gouvernement. Et ça va venir d'eux-mêmes. Donc, je pense que d'ici quelques semaines, ça ne va pas tenir. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire après ça. Mais, à mon opinion, comme je viens de dire, ça sera toujours des solutions temporaires. Mais ce genre d'événements malheureux, à mon opinion, vont se répéter si jamais on n'aboutit pas à une résolution et à une solution vraiment ferme et juste pour les deux côtés. Et qu'est-ce que vous pensez de cette escalade à ce moment-là, avant même l'arrivée du secrétaire d'État américain en Égypte et dans les territoires palestiniens occupés à Tel Aviv ? Alors, le temps de cette escalade-là, est-ce que c'est parce que, par exemple, à cause du nouveau gouvernement, où c'est quelque chose de monter avant l'arrivée du secrétaire d'État américain ? Je vous dis, depuis que ce gouvernement est en place, nous avons vu ce que certains ministres font à propos de l'Aqsa, etc. Et malheureusement, cet incident meurtrier qui a eu lieu il y a quelques jours, c'est une réaction, justement. Parce que ce que le nouveau gouvernement fait, c'est vraiment très, 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 je veux dire, une atrocité vraiment inacceptable. Donc, comme je viens de dire, si jamais ça ne vient pas avec une pression, je ne pense pas que l'Amérique a cette force, à mon opinion. Et comme vous l'avez dit, c'est un gouvernement très fragile en Israël. Et je ne pense pas qu'ils peuvent le manipuler d'une manière à avoir des résultats concrets sur ce plan. Mais on va espérer, on va continuer certainement nos efforts, en espérant toujours aboutir à une conclusion. Oui, on l'espère, bien sûr. On l'espère, bien sûr. Merci beaucoup pour votre analyse et passer une excellente journée. On continue avec nos nouvelles. Et le ministre de l'Intérieur, Mahmoud Tawfiq, a reçu hier le commandant-chef des armées, le ministre de la Défense et de la Coopération militaire, Mohamed Zaki, ainsi que le chef d'État-major des forces armées, Ossama Raskar, et un nombre de hauts dirigeants des forces armées pour leur présenter ces félicitations, ainsi qu'à l'autorité de la police à l'occasion de la célébration de la 71e journée de la police. Et voilà donc, c'était tout pour cette édition de Midi au cœur. Merci pour votre attention et passez une excellente journée. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.